bonjour bonsoir quoi que vous fassiez ou que vous soyez coucou les petits loulous et bien vous connaissez les jeux vidéo ça tombe bien nous allons partir à la découverte de l'un d'entre eux qui est aujourd'hui air c'est fou hein alors donc c'était fou c'est incroyable je retire une caméra on écoute je sais que tu es impatient de partir explorer le pèlerinage est un rite important pour le peuple du ciel comme tu le sais avant la grande dislocation la fameuse grande dislocation évidemment qui est ce moment où vous ouvrez une entreprise en france le monde était bien différent au lieu de ces îlots dans le ciel il n'y avait qu'une seule terre sur laquelle vivaient les anciens ils avaient bâti d'immenses structures notamment les trois temples qui se trouvent ici sur la terre du dieu tu les vis alors je pense que c'est un peu un poil politique que ça mais partons du principe que ils ont une voie du nord mais les choses ont bien changé les anciens ont provoqué la grande dislocation ils ont proposé des statuts d'auto entrepreneurs ils ont brisé les terres et nous sont laissés sur ces îlots flottant dans le ciel la prêtresse kara a longtemps prié près du phare elle a obtenu des réponses qui ont permis à notre peuple de survivre au cataclysme la première étape de chaque je consiste à se rendre à l'hôtel de kara alors va au revoir ok je t'attendrai à l'extérieur ok très bien c'est très joli hein très très joli ok c'est pour je présume du coup la carte c'est une vue ah c'est pour se recentrer pour l'instant j'ai pas de saut donc je pense à venir après c'est très très mignon ah bah voilà et il pour l'instant j'ai pas de café c'est très très stylé au niveau ambiance ça me fait tellement penser à les jeux comme flowers et tout à l'heure ça c'est beaucoup plus joli que dans une urne de vote 1 quand même ça va dans un votoir bien sûr le femme très bien cette tablette est très usée comme certains votoirs une partie du texte est illisible sur la terre des dieux il y avait trois dans trois demeures assopies dans les cieuses éternelles non très très épuré moi j'aime beaucoup ce genre d'un et pendant ce temps là je suis en train de lire en chat à la modération de la chaîne qui parle de brûler des gens mais sachez que le jeu est très beau cela dit à côté pendant ce temps là c'est important de t'informer les gens du tube qu'il existe aussi des gens malades sur twitch le souvenir de la lumière brille encore dans nos coeurs oui c'est ça à l'évocation du nom de kara sa lanterne nous a guidés et protégés lorsque le monde s'est brisé et que nous sommes devenus le peuple du ciel ah c'est hyper stylé c'est très très épuré très très stylé très très immersif ok j'aime beaucoup un sueur d'ambiance c'est très joli très très joli c'est joli quand même d'accord va tomber pénétrer dans le hall du souvenir où dort la lumière de kara qui ne s'est jamais éteinte le vivant de kara implorez la prêtresse et peut-être la lumière brillera telle pour vous donner une réponse non c'est juste pour on sait que les gens de développeurs de sea of tis nous nous suivent donc c'est important de leur suggérer des bonnes idées c'est tellement stylé que le monde qui ne s'est jamais éteinte Oh ! Oh ! D'accord ! La lanterne qui est claire ! Ah ! D'accord ! C'est hyper stylé ! Il y a quelque chose de très à la fois poétique et très grave là-dedans. C'est très prenant, c'est très saisissant de désespoir ou quoi. Non, en fait, il y a... Oh non, regardez ! En même temps, c'est super, il y a triste quoi ! C'est tellement triste ! Et là, je suppose que du coup, je tombe. Là. Voilà. Ok, tout s'écroule. Je me casse la figure. Aïe ! Je m'ai coigné par le nez. Ah oui ! C'est super stylé en vrai ! Le choix esthétique est très, très stylé. Je ne sais pas si en faisant ça, on va aller de l'autre côté. Je pense que... Non. Ok. Tout va s'écrouler. Ok, on a... J'espère que ces lanternes brûleront suffisamment longtemps pour guider la jeune Périna. Ok, il faut suivre totalement les lanternes. Oh là là ! C'est très stylé. Je m'attends à ce qu'il y ait une sorte de boule en pierre qui va passer derrière moi. Très bien. Parfait. Efficace. Ça a pris... 10 minutes. Introduction. Explication. Contexte. Manéabilité. 10... Minutes. Et pas en minutes de Namek, hein ! Pas en minutes de Brexit, hein ! Non, des vraies minutes. D'ici. Hein ? Là. Pour le prochain DLC de Sea of Thieves. Pensez-y. Hum... On est sortis, hein ! Loués soient les dieux. Que s'est-il passé là-bas ? J'ai craint le pire quand j'ai vu la caverne s'effondrer. Et tu as la lanterne ? Comment c'est étrange. Cette lanterne est un vieil artefact que l'on appelle la lumière de Kara. Heureusement, elle brille pour toi. Ça n'était pas arrivé depuis des générations. Prends-en bien soin. Je vais rester ici pour étudier l'hôtel. Pendant ces temps-là, poursuis ton pèlerinage. Il y a un village non loin du phare. Suis simplement les cerfs-volants pour t'y rendre une fois sur place par la Daina. Elle te guidera vers la suite. Donne-moi d'abord la lampe. Oh non ! Stylé ! Mais non ! Oh ! Mais c'est trop beau ! C'est trop beau ! Calme ta joie ! Calme ta joie ! C'est trop beau. Ok. Bah c'est la carte. Non, la musique est trop belle. Le jeu est trop beau. Aïe 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 aïe. Mais non ! Tu sens tellement le côté livre ! C'est quoi le grand bruit que nous avons entendu, hein ? Tu es sorti sain et sauve ? C'est tellement... C'est tellement cilé. C'est pas la même chose que... Je m'appelle John. Daina et moi, nous nous occupons du phare de cet îlot. Nous tentons de nous assurer que rien de bizarre ne se produit sur la Terre des Dieux. Ce qui n'est pas facile, vu le nombre de ruines étranges et de merveilles qu'on trouve ici. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les visiter depuis la naissance d'Erina. Mais ce n'est pas grave, il est clair qu'elle a soif d'aventure. Et rien ne pourrait rendre son père plus fier. Si tu as le temps, je te recommande d'aller faire un tour du côté de chute de champ de vent. Mais même les noms sont trop stylés. A l'époque où le mort ne faisait qu'un, l'esprit de l'eau venait brosser sa chevelure dans le ruisseau. Et quelle chevelure ! Le vent chantait pour faire flotter ses cheveux. Jusqu'à ce qu'il se mêle, ton nuage. C'est ainsi qu'est né l'arc-en-ciel. Enfin, je n'ai jamais vu moi-même là-bas, mais c'est une belle histoire. Tu trouveras ce lieu juste au nord d'ici, continue par de l'allée de nuages. Diana. Tu vas bien, Hawk ? Tu t'appelles bien, Hawk ? N'est-ce pas ? Nous avons entendu le fracas provenant de l'hôtel de Kara. Je suis vraiment heureuse que tu t'en sois sorti. Mais c'est tellement feel-good. C'est tellement stylé et feel-good. Genre les gens, ils s'inquiètent pour toi. Genre ils sont là, mais ça va ? Ça va ? Tu as... On s'est inquiété pour toi ? C'est... Je m'appelle Diana. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu passer de pèlerin par ici. A vrai dire, je pense que le dernier, c'était ton mentor, Medvin. Ce sont mes parents qui l'ont aidé à l'époque. Aujourd'hui, c'est moi, John, et notre fille, Rin, qui allons t'aider. Si tu te sens perdu, reviens simplement ici pour nous parler. Après tout, nous sommes là pour te guider. Mais... Le voyage de tout pèlerin implique de visiter les trois temples. De la terre, des dieux, Kara, en a scellé l'entrée il y a bien longtemps, juste après la grande dislocation. Il y a un seau sur le sol, à proximité de chaque temple. C'est là que nous nous réunissons afin de rendre hommage aux esprits. Tu devras donc t'y rendre. Toi aussi. Des paroles sacrées sont dévoilées à ceux qui approchent avec l'esprit ouvert. Le sanctuaire de la tombée du jour, qui est le plus proche, tu le trouveras au nord-est, d'ici. Allez, petit enfant. Ok, ok. C'est comme ça que tu t'appelles, hein ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vu des fantômes ? Ou des esprits animaliers ? Des trésors ? Des secrets ? Moi aussi, je veux partir explorer. Ce n'est vraiment pas juste que je reste toujours coincé sur cette île. Des fois, je pars à l'aventure avec mes parents et c'est quand même des aventures. Une fois, on est allé dans un endroit trop super. C'est tout au nord. Il y a plein de neige. Et puis, il y a une énorme statue. Elle est un peu cassée. Mais, elle est chouette quand même. Et puis aussi, je peux pèlerine. Comme ça, tu le sais. Des petits pompillons. Des petits pompillons. Allez, non, mais c'est stylé. C'est le sentiment de liberté, il est là. Je suis très femme. Je suis très, très femme. Ok. Alors, il faut qu'on y aille. Au nord. Ok. Le nord. Toujours les problèmes avec le nord. Oh. Ok. C'est tellement stylé. C'est bien en plus parce qu'il y a cet effet de... Il y a cet effet non seulement de profondeur, mais cet effet de liberté. Et qu'il y a encore plein de choses à visiter. Non, je n'ai pas fait rime. Ok. Là, on est... Dans le nord. Alors, ça, ça se voit que c'est un jeu vidéo parce que là, c'est joli. Parce que le nord, à la base, t'as envie de tout visiter. Oups. Voilà. Mais même les oiseaux, ils ont droit à un temple. Ils ont droit à... Même les petits oiseaux, ils ont... Ils ont le droit à... Un endroit infiniment swag, en fait. Ok. Avant la vie, la lampe. Ce dieu autoproclamé veut étendre son influence trop loin. J'espère que tu la finiras par l'épuiser. C'est tellement stylé. Même les flammes roses sont trop choupies. Je veux en adopter un. 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 C'est pas des grues ? Oui, c'est des flamoroses grues, quoi. Je veux en adopter un. Succès déverrouillé ? Maman ? Point d'interrogation ? C'est vrai ? C'est vrai ? Je suis pas ta mère, mec ! Attention. Point. Point. Roger ! J'arrive ! Roger ! Aïe. Largage ! Ok. Je suis Ria, fille de Johan. Je me suis mis en quête des récits de mon père, afin de tenter de comprendre ce qui lui est arrivé. Au cours des voyages, il porte un lourd fardeau sur ses épaules. Même si nous n'avons trouvé un nouvel endroit pour vivre, mon père n'a jamais été lui-même depuis. Il reste de l'espoir. Et nettement plus d'enfants s'en est ce printemps que le printemps précédent. Notre situation finira par s'arranger, mais je crois qu'il s'inquiète de choses encore à venir. Je pense que la maladie des rochers noirs que mon père a découverte lui fait peur, plus que tout. Mais nous ne l'avons croisé qu'une fois ou deux, tout au plus. Les îlots sur lesquels nous nous trouvons sont sûrs qu'Ara attend un enfant pour bientôt. Et la joie est revenue dans nos cœurs. Ok. Largage de PJ. Largage, ok. Ok. Ah bah on active les... Genre de totem. Non ça c'est ok. On a mis le soleil. Donc. On doit faire pareil. Y'a les riz. Et non, les lumières qui ont... Ok. Stylé. Ok. Faut qu'on active les sortes de totem. On active les lieux grâce à la lantern. Largage de PJ à venir. J'ai beau être très connecté avec l'élément aquatique. L'eau. C'est mon élément. La liberté qui inspire le côté aérien de cet univers. C'est assez fou. C'est marrant parce que au départ on avait l'air perdu un peu. Et en même temps, de manière très intuitive, tu sais à peu près où aller quoi. Largage ! Ça m'inquiète assez. Ok. Le caveau. J'espère qu'ils ne s'ennuient pas trop les modérateurs. Stylé. Je suis curieux de savoir ce qu'il en est. Ok. Ok, il y a un genre d'énigme. Ça a l'air d'être ça de toute façon. Vu que la pointe indique ce genre de truc. J'ai l'impression que c'est ça. C'est corollaire. Je dirais que c'est ça aussi. Ah, attendez. Non, non. On ne peut pas se transformer en aigle ici. Il doit y avoir, voilà, un indice. Dans le coin. On a quoi ? On a le soleil, la lune, l'ouverture. Est-ce qu'on a ici un autre symbole ? Là-haut. Non. On n'a pas d'autre symbole. Il faut observer pour voir ce qu'il en est. Il y avait. Est-ce que là, on a la lune ici ? Est-ce que là, on a la lune ici ? Enfin, dévouiller la porte. Très bien. Pour l'instant, ça donne mes attributions. J'ai dû prendre une nouvelle capacité ou équivalent. En tout cas, j'ai dévouillé quelque chose dans cet endroit. Je présume qu'en ressortant, ça a me le révéler. Ok. Et le fait d'avoir des déplacements de marche assez rapides. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, petite voyageuse. Tu en as mis du temps, dis-moi. Te serais-tu égaré ? À moins que tu n'aies été formé par le lent. Medvin. C'est bien son nom. C'est clairement le plus lent d'échangeur que j'ai jamais rencontré. Mais je dois admettre qu'il est assez dégourdi. Et très intelligent. Sais-tu ce que tu as découvert ? Tu détiens à la fois la lumière et la clé qui te mèneront à la pénombre. À la fois l'aube et le crépuscule. On pourrait dire. Au sud-ouest, d'ici se trouve un temple. La silhouette d'un soleil couchant. Tu y trouveras plus de réponses. Va, à présent, Oiseau plus rapide que Medvin. Des secrets à tendre dans les ténèbres Cherchent conseil auprès de ceux Qui sommeillent. Oh. Elman, t'es bien stylé. J'espère que tu vas m'apporter beaucoup de chakras. Sud-ouest, sud-ouest. Oh. Non, j'ai écrit le feu vert. Sud-ouest. Donc c'est là. Ah, je m'ai re-cogné le pommier. Ok. Aïe, aïe, je m'ai re-cogné le pommier. Ok. Sud-ouest. Alors, je pense. C'est à l'enciler. C'est à l'enciler. Ok. Droit. Là, on doit être bon. Stylé. J'aime profondément le sentiment que ça génère. C'est tellement aérien. C'est tellement zénifiant. La DA est incroyable. Ah, il ne sait pas trop ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? T'as envie d'aller vivre là-bas, en fait. T'as envie d'aller vivre là-bas. T'as envie d'aller là-bas, parce que le concept, toi, par rapport aux autres, c'est que toi, tu veux vivre. Oh, ok. Donc. Ok. Pas tellement stylé. Oh. Ok. C'est en cœur de la tombée du jour. Nous avons réussi. Il y a quand même des trucs cools. Ils ne sont pas tous juste morts, en fait. C'est comme ça que je suis arrivé à développer des nouveaux sens, hein. Enfin, je dis ça, j'ai rien. Ils sont en sécurité, ici. Ok. Il y a une sorte de guide et tout. Oh, mais regardez ces petites scènes, là, comme ça, là. Pas le glitch, hein, mais... Les petites scènes, comme ça. Figé dans le temps. Le concept est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça hyper stylé. Ok. C'est difficile, hein, quand tu arrives devant une telle DA où tu te dis, est-ce que je veux retomber sur un jeu pareil qui va me faire sentir plein de piu-piu dans le mido, parce que moi, je fais partie de ces gens qui souffrent du syndrome quand je regarde une série, à me dire, si je finis la série, il y aura... Cette série ne m'existera plus. Voilà. Des viewers. Regardez. Des viewers, ce money. Et j'ai peur que si je regarde... Enfin, c'est une série, j'ai pas envie de les finir, parce que j'ai la crainte. Du coup, ne plus les vivre. Oh là là, la petite grenouille et tout. Mais il y a tellement de choses partout, mon gars ! Je sais pas ce que c'est. C'est pas finir que ça. Bah ouais, moi, je souffre de ça. De ce syndrome. L'homme est doté de pattes qui ne peuvent pas courir, mais il a de cesse de poursuivre le soleil. L'homme est doté de halle qui ne peut pas voler, mais il cherchera toujours à atteindre le ciel. L'homme est doté de dieux qui ne peuvent pas voir, mais il observe l'éternité. L'homme est perdu, inconscient du danger. Et pour son propre esprit, il demeure un étranger. Et bien, c'est bien vrai, Martine. C'est la petite voix qui gâche tout, tu vois. Non, je connais pas Last Day of John. Qu'est-ce que c'est que ça ? Martine, c'est bien vrai. Je suis Cara des Illusionnaires. J'ai fait un rêve étrange, que je notais ici. Afin que d'autres puissent peut-être en comprendre le sens, tout comme je l'ai fait. J'étais venu étudier les gravures sacrées du phare, de la terre des dieux, afin d'essayer de mieux comprendre notre héritage. Alors que je tendais la main pour toucher certaines runes, j'ai soudain eu l'impression qu'une main chaude s'était posée sur mes yeux. Et je me suis endormi sur la pierre sacrée. Dans mon rêve, on aurait dit que la pierre sous moi brillait de l'intérieur et formait un escalier s'élevant dans le ciel étoilé. Très loin sur ces marches, une lumière dorée se mit à grandir, en se rapprochant. Des étoiles tombèrent du ciel et se transformèrent en une personne, qui avait la forme de la musique, et donc émanait douceur et tristesse. Oh ! Le dieu s'adressa à moi, non pas avec des mots, mais à travers des souvenirs et des émotions. Il me mit en garde contre une terrible cupidité venue de l'au-delà, un néant dans le cœur des hommes. Alors qu'il me le montrait, je l'ai senti s'agiter et s'interposer entre nous, s'assombrissant les marches dorées comme un nuage de tempête, froid comme l'éternité. Terrifié, j'ai crié en sentant l'attraction de ce sombre néant, et je me suis réveillé. Je n'ai pas pu parler pendant trois jours. Je me suis aussitôt mis en route vers les anciens temps. Si ce que j'ai vu est bien vrai, les dieux sont vivants, et ils ont besoin de notre aide, tout comme nous avons besoin de la leur. Ok. Je ne peux pas accéder à l'autre côté en face. Ça c'est ok. Ça c'est ok. C'est tellement stylé mon gars. Tellement tellement stylé. Quatre mécanismes à activer donc. Le premier c'est ok. Mais moi aussi, ça me donne envie de… enfin, ça me donne des envies de jeu type Zelda, absolument. Je me surprends. Et c'est la beauté du truc, c'est-à-dire que je suis un gars de vase timide à plein d'égard, et typiquement, sortir de ma zone de confort, à part la notion de défi, j'essaie de calculer le risque et le danger. Et le fait de tenter d'autres univers, d'autres expériences narratives ouvre de nouvelles perspectives. Typiquement, Zelda, ce qui m'intimide, c'est le temps de jeu qu'il faut pour avancer et pour avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Bien sûr, bon là, je compare deux types de jeu, il y en a un qui avance plutôt de manière significative, en quelques heures, Zelda, je ne sais pas. Ah, je ne compte pas après le 100% d'un jeu, juste même la quête principale au moins me suffisent. Je n'aime pas avoir le sentiment non plus d'être bloqué parce qu'il faut farm à l'infini. Ah, c'est le dernier ça, non ? En fait, je l'avais, sous les yeux. Fichtre. Super. J'aime bien la structure comme ça, vraiment déstructuré, ça fait vraiment temple perdu. Ouais, donc c'est l'exception qui confirme un peu la règle, la règle de Stardust. Je ne sais pas si un jour, je gérerai dans les jeux de farm comme ça. Mais... Les farmés pour moi, c'est... Ok. Le bruit du rocher, ça fait un petit plop en mousse. Ok. Alors là, on a mis ça, il manque je pense. Du coup, le deuxième là, ici. Typiquement. Alors, peut-être qu'en faisant tomber le deuxième pont là, ça va donner accès au troisième là. C'est pas ici. Donc, ça voudrait dire qu'on a... On avait un autre endroit qu'on n'a pas fait. Moi, le jeu ultime qui m'a fait lâcher la manette pour le farm, c'était Final Fantasy VIII. Lorsqu'il fallait absolument récupérer, voler la magie des gens pour augmenter les karak. C'était pour moi l'élément de trop. Ok. C'était l'élément de trop, le Final Fantasy VIII. Qui a fait que je ne l'ai pas fini, que j'ai... Une fois que je suis arrivé dans le monde ouvert, j'ai arrêté. Parce qu'il fallait trop, trop récupérer, voler, voler, voler la magie. C'était... Ça, c'était la mort du fan. Alors, il y en a qui ont adoré, hein. Il y en a qui adoraient faire ça. Mais moi qui voulais connaître la suite de l'histoire, c'était un op de niveau Omega. Ok, j'ai ouvert là. Et du coup, ça a fait quoi ? C'est rigolant, Raphaël, c'est-à-dire. Oh, attendez, ici, il y a un autre passage là-haut. Ok, ok. Ouais, c'est très joli, hein. Franchement, ça... Je trouve ça hyper stylé d'avoir réussi ce coup de maître, de donner la sensation d'espace. Et en même temps, de simplicité. Parce qu'il y a des jeux qui appellent énormément d'espace. Je pense notamment au Devil May Cry. qui sont profondément spacieux. Mais qui regorgent de détails. Un peu trop... Ça dégueule dans tous les sens, quoi. Au niveau... Au niveau du... Du décor et des détails. Et pourtant, tu n'as pas besoin d'aller dans ce niveau-là pour en profiter de ça. Oh. Ah, c'est la deuxième partie. Non, je vais lire la première, du coup. Non, ça doit être la première là. Voilà. Alors que le monde était encore tout neuf et que le créateur venait de dessiner les terres, les esprits animaliers se rassemblèrent pour discuter. Un renard dit... Il y a de nouveaux animaux dans les parages ! Ils marchent sur deux pattes ! Une grue demanda... Un nouvel oiseau ! Le renard secoua la tête et lui répondit... Ils n'ont pas un aile ! Un singe dit... Je les ai vus également. Ils n'ont pas de fourrure et ils ne savent pas bien grimper. Un hibou dit... Une l'autre dit... Oh, ils en baptisent des nids sur la terre. Mais ils ne sont pas unis avec un... Un cerf dit... Oh, je n'ai plus d'idées là. Ah... Ben, ils sont bruyants et ils ne savent pas marcher à travers les doigts. Mais arrêtez avec vos animaux, j'ai plus d'accent là ! Un ours dit... Ils sont comme des oursons qui ne connaissent pas le chemin pour entrer chez eux. Le renard pencha la tête et dit... OUI ! Parce que celui-là je l'ai. Je m'en souviens. C'est pour nous ! Non, pardon. C'est pourquoi nous devons les aider ! Ok. Je ne m'en souviens plus des autres accents. Les aider ? Les autres animaux restèrent stupéfacts. OUI ! Ajouta le renard. Leurs esprits voient l'éternité et ils sont perdus et effrayés. Alors c'est le renard qui parle encore là, non ? Attends. J'ai un doute. Les petits renards ont des petits problèmes de... Hein ? De modérations. Ils ont besoin de quelque chose ! Je commence à m'épuiser moi-même. Auxquels se raccrocher sinon ils vont se faire du mal ! Ainsi qu'à la terre et à nous ! Expliqua le renard. Que proposes-tu ? Il m'en a le lièvre. Je propose un poinct ! Et on dirait pas... Les émissions ? Dit le renard. Quand l'un d'entre eux se... Ah on met pas de thé à sœur 1. Ils seront en mesure de parler avec nous ! Nous lui offrirons le lien avec la terre ! Oh mais non mais le renard arrête quoi ! Le renard poursuivi. S'il accepte ! Il pourra prendre la forme de l'un d'entre nous ! Tu l'as vu que le jaloux aura conclu. Alors il ne fera qu'un avec la terre. Il continuera à voir par d'aller à le voile. Il pourra guider et devenir gardien de son peuple ! Et ainsi nous vivons tous en paix ! Dit le renard. Les animaux perçurent la sagesse de sa... Oui parce que c'est pas la sagesse de la voix hein ! C'est... Alors la sagesse de l'idée c'est ok ! La sagesse du reste pas du tout hein ! C'est accepteur ! Et depuis certains humains sont capables de ne faire plus qu'un avec le monde. Et ses élus sont appelés... Les chuchoteurs ! Ok ! Très bien ! Bah du coup moi je suis un genre de chuchoteur finalement ! Parce que je me transforme en oiseau ! Parce que tu... Ouais ! Tu... Tu prends la forme... D'animaux où tu te dé-transformes ! Donc... Donc tu dois te connecter à... Il parle d'animaux totem ! Chuchote mieux ! Ah ouais c'est compliqué pour chuchoter du coup là ! Pour le renard hein ! Tout à l'heure il a... Il a galéré pour chuchoter hein ! Ah c'est tellement un mur à coup là ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ouais ! C'est où ? Ah il faut aller sur les autres amours ! D'accord ! Ok ! Ok ! Petite ligne de... De placement de... De laser ! De l'oser ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Très bien ! Je peux aller aux toilettes ! C'est... C'est bon ! Je suis ouvert à la porte des toilettes ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Alors, est-ce que... Elle va écrire trop vite sur une échelle de 5 ans ! Est-ce que finalement elle ne sait pas écrire euh... 3 ans ! Ok ! Là je suis monté ! Ok ! Je vais suivre le laser ! Franchement il y a un moment où je me dis euh... Que je suis perdu ! Et en fait non ! D'où... D'où se suit ! Ok ! Non ! Ouais ! Bah du coup oui ! Ok ! Ok ! Et là il me faut... Oh mais t'es bon en fait ! Voilà ! Très bien ! Je voulais changer une chemise ! Je veux... Une autre chemise ! Du coup c'est... Compliqué comme... Comme mécanique pour euh... Bah c'est toujours très beau ! En vérité hein ! Je plaisante je plaisante ! Mais euh... C'est très immersive ! Très zen ! Et journée je l'ai pas fait ! Journée hein ! Journée je l'ai pas fait ! Ça fait partie de ces jeux à côté desquels je suis passé ! Et qui me donnent très envie ! Notamment le... Le... Le jeu gris ! Euh... A été euh... Un genre de déclic ! Qui me fait dire mais ouais ! Je suis passé à côté des expériences narratives ! Qui sont juste trop stylées en fait ! Je ne connais pas la durée de... De... Du... 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 Du jeu ! Du journée ! Gris était fabrile ! Gris était... Incroyable ! On va faire ça ok ! Ok ! Il y a un passage là ! Très bien ! Très bien il y a eu hein ! Comme ça c'est... C'est... C'est quoi ! Bah ils ont pas euh... Il est pas en mode euh... Bah il faudrait que je fasse absolument journée ! Je suis happé par ce genre d'ambiance, je trouve ça à la fois immersif, très propre, il n'y a pas besoin d'un groupe de développeurs qui se vantent d'avoir surpensé l'Unreal Engine en se disant qu'on a atteint des niveaux de perfection et de détails jamais égalés dans la gestion de la lumière et des ombres projetées. Donc non, on n'a pas besoin de ça pour raconter une histoire. Et là, il y a un bon équilibre, typiquement dans la résolution des énigmes à l'intérieur. C'est suffisamment vaste pour donner l'impression de vertige et suffisamment linéaire, entre guillemets, pour donner le sentiment d'avancement. Et là, on arrive vers l'appétissement. Allez ! Allez tousser ! Je m'attends à un boss perso quand je vois ça, mais c'est stylé quand même, ok ? Approche-toi, petit oiseau. Il y a bien longtemps de cela, ton peuple m'appelait la gardienne de la pénombre. Assise à la frontière du crépuscule et de l'aube, assurant que le voyage se passe sur les chemins du pays des rêves, à l'aller comme au retour. Même après la grande dislocation, j'étais là à observer, tandis que votre prêtresse, Kara, menait les siens vers la sécurité des rivages de mon temple. Cela fait bien longtemps que j'attends ce moment. Je suis devenu bien faible, et seul le pouvoir qui m'a été confié manque encore à ce monde. Écoute attentivement, petit oiseau. Une fois de plus, le néant s'est réveillé, animé par la faim, et cette fois, il aspire à dévorer tout ce qui reste de notre monde. Mais nous avons encore une chance de l'arrêter. La prêtresse Kara a dissimulé trois fragments d'une très grande puissance, un dans chacun des temples. Tu dois réunir à nouveau les trois fragments. Je vais te donner le fragment dont on m'avait confié la garde. J'espère que je ne vais pas gagner au Shifumi parce que je sens que ça va être galère pour moi. Sans lui, je me fonderai dans l'oubli. Il me sert de lien avec ce monde. Depuis l'époque où les dieux se sont éteints dans les esprits des hommes. C'est comme ça me fait penser un peu à Lanfeust. Dans Lanfeust, dans la mythologie, Lanfeust 3, les dieux existent parce qu'on croit en eux. Et à un moment donné, quand Lanfeust se trouve dans le Panthéon, la BD, Lanfeust 3, dans le Panthéon, il voit disparaître sous ses yeux un dieu. Et la personne qui la guide ici lui dit c'est parce que la dernière personne qui croyait en ce dieu vient de perdre sa foi en elle. Et du coup, on assiste à la mort d'un dieu. Mais nous ne pouvons attendre, excepte mon fragment et termine ce qui a commencé. Ce qui fait commencer il y a de cela. Très longtemps. Ok. Oh non. Oh non. Ok. Le néant approche. Ok. On va bien te mourir. On va bien te mourir. On va bien te mourir. Ok. On y est. Et attends le... Aïe aïe. Ouille ouille. Et du coup, c'est moi qui ai engendré tous ces rochers maintenant, c'est ça ? Oh non. Ok. Ok. Bonjour. Oh non. Ok. 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 margages pg il ya un côté du tableau de planète avec la musique indéniablement c'est pour ça depuis tout à l'heure je cherchais je me disais il ya un air de quelque chose qui me parle et là il ya totalement un air de l'état du planète le premier avec le niveau de la nature et tout heureuse de te revoir j'espère que tes voyages se passent bien mérite tellement excité qu'un véritable change oiseau vient nous rendre visite à tel point que je m'inquiète un peu qu'ils lui prennent l'envie de se lancer dans l'une de ses expéditions une fois dans le nord lorsque nous sommes arrêtés pour nous reposer un peu près des sources chaudes elle en a profité pour filer nous l'avons cherché partout la tempête des pics hurlant était moins intense à l'époque mais il faisait tout de même très froid nous avons fini par découvrir une caverne dans les environs et nous y sommes entrés pour vérifier si elle était là elle a une affinité pour les recoins où elle peut se cacher et métaphique c'est un sort de la vie quoi en fait c'est ça il s'est avéré que l'esprit de l'ours du nord venait tout juste de s'installer là erine était tranquillement assise sur son dos à discuter de tout et n'importe quoi devrais-je en être fier ou m'inquiéter bon je m'enfuis aussitôt si tout le temps à son âge alors je me suis mal placé pour la juger à london voilà toute nostalgique maintenant bon pèlerinage table suivante en général les archives le temple situe à l'est les anciens avaient bâti de nombreux monuments est cité de ce côté là bien plus à l'ouest et au nord ok à l'est à l'est je sais que jonc s'y est souvent rendu on raconte que les signes avant-coureurs de la grande dislocation était apparu à l'est la plupart des ruines ont été reprises par la nature et poursuit ta route jusqu'aux marges l'est tu ne devrais pas avoir trop de mal à les retrouver allons à l'est allons au virage ou pas non quoi j'ai traversé les nuages trop stylé pardon alors j'adore les cascades qui tombent l'infini mais elle vient de doute ou clôt parce que j'ai c'est pas les trois grammes de cailloux qui composé l'eau qui retient une éternité de faute alors toi ce qui te choque c'est c'est qu'il y ait de l'eau à à l'infini mais des îles qui flottent ça c'est c'est normal ok vous êtes vraiment sélectif dans votre bizarrerie non mais ok quelqu'un qui se transforme en oiseau ça c'est vrai que par contre franchement d'où elle vient l'eau est-ce qu'il y a un robinet dans la nature je ne crois pas bah c'est super là il y a un grand diable ou pas c'est l'endervalty vous avez peur de moi vous n'avez pas proposé ok ah il va falloir que je passe en aigle il va falloir que je fasse piou piou ok alors il va falloir piou piouter à travers les cercles ok non je pense qu'il faut aller en aigle est-ce que je cruche là comme ça est-ce que si je fais ça je suis trop mal dieu vivant du glitch c'est moi oude à ursa que nous aimons tant perdu et désiré cité des cités lumineuses et morte le signe de marbre blanc tendant élégamment son long cou vers le ciel pourpre ses yeux un millier d'âmes nageant sur le lac de l'interminable après-midi au coeur du printemps son chant un million de coeurs louant la beauté de la vie pleine et brève un pétale dans le vent de l'automne le signe de marbre blanc repliant silencieusement ses ailes lumineuses dans le crépuscule cendré plus jamais l'on ne reverra c'est un peu triste attention target largage de prégé et ouais mon gars c'est comme ça qu'on fait c'est pas ouais non mais c'est juste un mis à un piaf oh non mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé mais qu'est ce qui s'est passé caribouté oh gage oh 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 on dirait avec qui j'aurais j'aurais envie de l'enfermer dans mon âme et de développer des pouvoirs c'est 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 qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé c'est qu'est ce qui s'est passé c'est C'est un aïe en allemand. Tu sais le truc super poétique et tout. Tu te transformes en oiseau, tu reviens à toi. Tu dois combattre le néant. Le gars il marche sur un lego. Scheisse ! Je n'ai pas dit mon dernier mot. En mode chill. Aïe. Bah voilà. C'est facile. Fou. Oh t'as marqué. Oh très bien. On l'a vu là-bas. Ouais j'ai mega shield. Mega easy. Easy shield comme on dit. Attention. Largage de PJ. Engagement. Et là ça va ouvrir à l'intérieur de l'arbre. Pour avoir un deuxième fragment. Ok. Ah peut-être faut juste avoir la lampe. Bravo Maya. Bravo. C'est du principe que c'est la faute du renard. Allez, ça c'est moi dans la modération, on dit viens on va débriefer, je peux le même geste. Ok, super, le coeur bois, très bien, il faut que c'est bien, vraiment stylé, ouais, c'est une audience très personnelle. Ah oui, ce jeu, enfin en plus c'est des lumières complémentaires et tout ça, mais non, mais regardez comment c'est stylé ! Je suis un peu trop sensible à la couleur. Un peu trop victime d'un... Ah ouais ! Youuuu ! Même les vêtements réagissent étonnant. Fait qu'il faut aller en face grimper. Ouais, c'est exactement la même luminosité que dans mon bureau. Dommage. A bientôt, petit silo ! Un, deux, trois, soleil ! Ok. Un, deux, trois, soleil ! Ok. Ok. C'est vraiment stylé ! Et j'ai deux doigts de... de... J'ai trouvé quelques rêves à Miyazaki Et en face, regardez Je suis tellement sûr Regardez Il va me parler, il va me dire un truc Ah, comment c'est impérial, comment ça inspire le respect Tu, tu as réussi Je me sens déjà beaucoup mieux Merci, je commençais à craindre d'être destiné A m'estomper dans le néant Les hommes de Koroku Se sont appropriés ma demeure Ils voulaient mettre la main sur la magie de ce lieu J'ai lutté longtemps, mais j'étais seul Et ils étaient si nombreux J'ai néanmoins réussi à protéger le plus important des secrets Et c'est précisément celui qui t'intéresse également N'est-ce pas ? J'ai ce qu'il te faut Alors, tu veux Plutôt De Tiens, prends la clé La tâche m'incombait de la protéger Et c'est ce que j'ai fait Merci encore, jeune fille Je te laisse te charger de la suite C'est tellement Stile Je suis désolé, je me rappelle Je suis très fan Discuter Tu vas voir qu'on discute encore ? Ou on a la clé ? Merci encore, jeune fille Bah, de rien encore, du coup Ça fait grave plaisir de faire plaisir On a la clé, on a l'ok C'est bien parce que C'est pas du systémique C'est-à-dire qu'on n'est pas Dans un côté où On a une autre énigme Genre Très ressemblante À la première Avec Une structure Oh ! Avec une structure qui est corollaire Une structure qui est Exactement similaire Donc non, il y a vraiment à la fois Une ambiance Et en même temps Quelque chose qui dynamise Ah, mon ami Qu'est-ce qui peut bien Mener un oiseau à l'est Et dans le but De rendre visite à L'Ifla Pour couronner le tour Oh, c'est elle Qui détenait la clé Depuis tout ce temps Alors Certains là où il faut Un peu plus loin à l'est Et légèrement au nord Pas très loin de chez moi On va dire Et dis-moi Comment se fait-il Que les temples Mènent vers le bar Alors que les gens Lèvent toujours la tête Vers le ciel En quête de réponse Cela fait des siècles Que je me pose la question Enfin bon Les humains Sont des créatures Pour le moins étranges Oui, mais je te le fais pas dire Oui, 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 oui Pardon, excusez-moi Oh oui Très bien, très bien Est légèrement au nord Est, est, est Point, point Ouh Crosse, tellement bien C'est tellement stylé Ça sera une autre Une autre marche Une autre mesure Genre Dès qu'on fera tel tel Walking Dead Ou Batman J'ai envie de traverser Ce nuage Excusez-moi J'ai toujours adoré Faire ça avec Un barbe à papa Et je me contenterai De le faire dans un jeu Vivre Oui Oh, c'est tellement cool Mais regardez Mais en vrai C'est tellement kiffant Je vais essayer de comparer ça Et de la barbe à papa Engagement Allez, on peut le faire Aïe Qu'est-ce qui est-il ? Lâchez-moi, c'est une terre sacrée Oh non, non Il s'agit que Pas d'une quelconque source d'énergie Que vous pouvez vous apporter Allégorie EDF Ok C'est tellement stylé Ah non, c'est immense C'est immense Estilé Il y a un côté Un aspect grandeur J'ai envie de En vérité Moi, c'est que ça m'inspire J'ai envie De vivre du jeu de rôle Dans un tel univers Avec le côté Immense Avec Il n'y a pas Non plus Quinze mille choses Niveau immersion Niveau lore Et tout Mais C'est suffisamment Bien écrit C'est suffisamment Clair Pour identifier Les enjeux Et progresser Et avoir envie De continuer En fait Nouvelle ambiance Nouveau cadre Comment avance Le monument De l'Ouest Et bien On est tous Perdus C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai A vous vu Je n'ai pas eu l'occasion De le faire Les éclairages Sont Fissime Ok Voilà Voilà C'est à l'être Plus vaste Il n'y a pas Quinze mille Interactions Non plus Un C'est à dire Qu'il n'y a pas D'attaque Il n'y a pas De trucs D'attaque Il n'y a pas De loot D'objet Et Rêve Déjà C'est à nouveau Paisible J'espère Que cette histoire Avec le roi N'était rien De plus Que les vaines Inquiétudes D'un Vieil arbre Ok Ouais Mais moi aussi Je suis très très sensible Par A la fois par les couleurs Par l'immersion sonore J'ai pas besoin D'un univers Genre Over détaillé En fait Découvrir une vraie fortune De multiples poches D'air Là-dessous Bien plus Que nous l'avions anticipé Ok Attends L'ascenseur fait encore des scènes Qui a encore touché L'interrupteur principal Ok Juste un problème d'interrupteur C'est pas C'est le choudeur Alors ça c'est ok Donc il faut descendre Encore une fois Non les lumières sont Tellement stylées Et tout est immersif Ok Je me souviens que c'est comme ça Qu'on utilise l'ascenseur Mais ok Très très grand Merci à toi Pour ton soutien à chez nous C'est Très précieux Merci infiniment Aïe Je m'étombe Ok Ok Non ok Ascenseur ok C'est ici Ça ressemble à la couverture De bouquins D'enjoins de la 3ème édition Ok Sacre ascenseur Sacre ascenseur Ça c'est bon Oh Il y a un genre d'énigme là du coup Ok Du coup faut le faire vite Du coup je présume Voilà Il y en a d'abord à ouvrir Et l'autre à descendre Au maximum Est-ce que je vais avoir le temps Ouais Ouais après Non c'est Je trouve ça parfait En fait L'équilibrage Entre la lumière Le son Et pourtant c'est très simple C'est très aérien C'est très Léger Il n'y a pas de surdosage D'éléments De musique Hyper oppressante Hyper poussive Il n'y a rien de tout ça On ne peut pas s'en sembler en oiseau ici Oh Festoyer en l'honneur du seul dieu corocule Que son règne soit éternel Roi des rois Et bientôt souverain de tout le monde connu Ok Il y a cette lumière De foufouterie Non je viens de là Je viens de là Et je viens de loin Bon je pense que le parchemin est Je pense que c'est une Diversion Sinon ce serait Il y a un truc évident Gros trous Sur le duo central Ah Est-ce que ce serait ça Est-ce que j'ai cherché à être trop compliqué Est-ce que je suis ce genre de gars Est-ce que c'est là Genre en face Comme ça Oh mais non Oh mais non Genre c'est là Ok Ça y est Ah bah c'était pas si compliqué que ça Ok Voilà Il faut suivre la lumière derrière Très bien C'est pas un trou C'était là Il fallait suivre sur le tuyau Il fallait suivre les lanternes Les lanternes Les Les sabliers Les sabliers Les sabliers lumineux Oh Ok Non Trois Trois allumages Pas d'allumage Pas à mon étalage Là je continue On va aller vers le deuxième Là Et on va avoir un petit bar à zéro Qu'est-ce que c'est que ce C'est un peu trop grand pour moi Deuxième Non Bienvenue dans la banque de France Alors Alors Rien à casser Que à activer Très bien Il y a deux éléments ici Les rêves des gens C'est de nouveau possible Oh bah attends Mais Ok On était déjà venu là Mais sauf qu'on n'avait pas accès A cet endroit On n'avait pas accès A ceci Ok Deuxième porte Qui va Probablement Révéler un deuxième point Sur le trio Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Avoir envie de C'est un vrai café Ah C'est un style Très vrai style Ok Il fait pour ça du rachat Clank Ok Donc là Il faut que j'attende Allez 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 Ah c'est bon Ok Et là J'ai accès à des signes Ok Voilà Il y a un côté ruine Doemer C'est bon Là il n'y a pas plus haut Là ici Il me fait monter Là dessus Oh en face peut-être Regardez Il y a une plateforme Qui était activée Juste là Là C'est ça Là il va redescendre Et là il y a une plateforme Voilà Dès qu'il remonte Voilà Hop là Hop là Voilà Très bien Ok Ok bien On a activé la mécanique On a activé la porte en barre Un peu lâche C'est un peu Portugais Mais c'est pas grave Les hommes du roi seront bientôt là Il faut nous hâter J'espère que les parchemins Sont en sécurité C'est ce que vous dites Depuis tout à l'heure Les gars Sans vouloir paraître Et normalement on doit S'opposer au néant En fait Avec ce qu'on fait Elle fait moisseau parchemin Lorsque le créateur Créa les humains Le conservateur des rêves S'avança Pour monter la garde Il vit le lien Entre la grande rêveuse Et l'éternité Parfois des peurs Et des cauchemars Prenaient naissance Dans ce monde Et lorsqu'ils étaient Captés par la pensée humaine Ils devenaient alors D'horribles réalités Le conservateur Prépara donc De nouveaux De puissants Champs de temps Et de paix Des histoires Visant à donner Les cauchemars Puis il les piégea Dans les parchemins Éternels Avant de les entreposer Bien à l'avril D'horribles histoires Destinées à ne jamais Se réaliser Entreposées Et oubliées Dans ces pols du sommeil Ah ok C'est tout Très bien C'est une sorte de bibliothèque Avec juste Les pires choses Pour protéger le monde Genre La recette de la pizza A l'ananas Elle s'est entreposée Ici Ok Il y avait une porte A troisième placement Là Oh oui C'est là C'est là C'est là C'est exactement Là C'est ici Donc il manque Le troisième Oh là J'ai pu voir L'élément en surbrillance Olé Ok Il faut escalader Juste ici Et activer Le mécanisme Avec la lampe Bien sûr Et voilà Rouge Rouge Bah c'est ce que je viens de dire Rouge type jaune Tu vois J'avais pas tout à fait de tort Ok Qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que quelqu'un du nord Oh Deuxième fragment Deuxième fragment C'est tellement beau C'est tellement beau Regardez C'est tellement stylé C'est tellement stylé Regardez Avec les comètes Et tout Et Ou les courants aériens Je sais pas trop Mais Un thriller est enfin venu Et tellement stylé Un avatar En forme de De portail Voici que ça danse Le moment Où le conservateur des rêves Va émerger De son réveil Afin de Démissionner Voici moi La démission Voilà J'ai été muté Dans le sud Voilà Merci beaucoup Comment pouvais-je Protéger les tiens Des cauchemars Qui rôdaient Dans leurs rêves Alors que vous ne Vous cessiez peu à peu De croire en moi Bah ouais Je doute que tu seras En mesure de triompher De l'ombre Qui s'étend Sur ton monde Petite humaine Car une ombre Rôde également Au sein de chaque humain Une ombre Appelée le vide Qui ne peut être comblée Ni par le pouvoir Ni par les possessions Les esprits creux Ont ouvert la voie Qui a permis au néant D'être engendré Afin de dévorer Tout ce qui est Le créateur Fut forcé de se sacrifier Afin d'enfermer Et la voracité Du néant Et les terres Et les cieux Furent brisés Lors de la grande dislocation Prête Attention à mes paroles Petite humaine Serais-tu capable De trouver le dernier fragment Avant que le néant N'y parvienne Pour ma part Je n'aspire plus Qu'au grand sommeil Et je te lègue Mon fardeau Je suis libre C'est quelque chose De triste Estilé Il laisse littéralement Tomber C'est Plus allégorique Que ça Attention Le néant Rapproche Ouais le néant Est-ce que c'est très bien C'est très très bien pensé Très très bien pensé Lâchez-moi C'est une terre 5 Ok Oh justement Oh Ça va lancer Non Je me répète un peu Mais En fait Il y a des enjeux De gravité Au sens littéral Aussi bien sûr Et on arrive doucement Là À la fin De Non C'est mon secret Moi Ok En palais C'est toute Toute la poésie Qui disparaît En deux secondes Tu vois Par contre tout ça C'est tellement émerveillant C'est quand même beau Et tout ça Et ça finit Sur une séquence De Vlad l'Empaleur Tu vois Avec Omar Sy Pour la version Netflix On arrive par là Voilà Caverne Tous les noëls Celle de la rose d'or Parent des années Ça a généré Des générations entières De traumatisés Note sur les légendes Des clans De l'ouest Par Reth L'érusie des îles de l'été Tout ce qui est Sur la terre des dieux Est sacré Il existe en particulier Un hôtel appelé Le phare Qui est censé être Un lieu de pouvoir Certains textes d'anciens Y font référence En tant que demeure de la lumière Première Le berceau du monde Où les anciens dieux Se seraient éveillés Avant de parcourir nos terres Ce n'est plus aujourd'hui Avec une petite tour Noire Constituée d'obsidienne D'un curieutile Solitaire et abandonné Une relique Aux yeux de notre civilisation Commettons-nous une erreur En ne prenant pas soin De ce qui nous a été Légué par nos ancêtres Ah oui Bah carrément Bon de nul Évidemment Très bien Ils prennent pas soin De ce qu'on leur lègue Évidemment Ils te m'étonnent Que tu es Tant à l'étage De rien Nul Sacré peluche Mon gamin Mademoiselle Soyez la bienvenue Mais ne touchez Qu'à la lampe C'est un honneur De vous recevoir Vous ne me connaissez Peut-être pas Mais je sais Qui vous êtes Je vais vous raconter Mon histoire Ah Je me souviens De l'époque Où Cara N'était encore Qu'un petit être C'était sa première visite De la terre des dieux Tout son clan L'accompagnait Pour faire la traversée J'étais moi-même Encore jeune À peine âgé D'une cinquantaine d'années Et la chance Voulut qu'il fasse Étape Pour se reposer Près de l'endroit Où je vivais Je passais par là Et elle s'est présentée D'avant moi Elle ne savait pas Encore parler Elle m'a serré Dans ses bras Et son cœur M'a parlé Bien des années Plus tard Elle est revenue Elle se souvenait De moi L'un de ses Tout premiers souvenirs M'a-t-elle dit Je lui ai Proposé un pacte Avec Son sang Mais elle en avait Déjà conclu un Avec l'oiseau Des îlots du tonnerre Nous sommes Néanmoins Devenus De bons amis Mais j'ai gardé Son sang Et j'étais le premier A la rencontrer Après la grande dislocation Le créateur S'était divisé Afin d'enfermer Le néant Qui grandissait Dans son cœur Le monde S'était écroulé Et il avait confié A Cara La tâche de veiller Sur les fragments De son être Trois fragments Renfermant Une grande puissance Et le néant Enfermé Dans sa prison Et un dernier élément Renfermant Ses espoirs Ses rêves Elle avait son amour Pour le monde Et sa beauté Cara est revenue Me voir Bien longtemps après Alors que le monde Avait retrouvé son calme Afin de me présenter Le dernier fragment Cette petite Était aussi menue Que Cara Lorsque je l'avais vue Pour la première fois Et elle s'appelait Mina Mina Alors pas celle De Bram Stoker Bien sûr Parce que sinon Ce serait très jelou Aujourd'hui bien là Car il lui manque Quelque chose Qui le procédait J'espère que ce récit Je suis rentré J'ai vu ça Du coup je suis pas allé là Là ici Après ça Peut-être me faire sortir D'un autre côté de l'île Très probablement Mais du coup Ça confirme Que j'ai pris Tout ce que je Je vais prendre Ici Et j'ai fait Tout ce que je vais faire C'était surtout Rencontrer l'ours Après ça reste Plutôt intuitif Et assez logique Attention Largage De PG Yaa Voilà Parfait Ouais tellement stylé Très bien Genre Complètement renforcé Oh tellement stylé Mon gars Ok Et quand même De l'harmonie Même la bruit de neige Ok Ok Est-ce qu'il y a un temps limité Ça résonne Est-ce que je vais libérer Attendez Ah je sens Qu'il faut faire Entrer en résonance Plusieurs bongs Le bong là-haut Le bong ici Voilà C'est ça Et ce serait encore plus stylé Si la musicalité Entrait en résonance Genre Faisait Bah J'allais dire Une harmonie Et au moment Où j'avais failli dire ça Je me suis rappelé Qu'en rentrant dans la caverne La caverne s'appelle La caverne de l'harmonie Vous êtes parfait C'est juste parfait En fait C'est juste incroyable En fait Les game designers Et les narrateurs Bon Vous êtes tellement stylé En fait La glace vacacien En fait Ouh Ah le dernier Il en manque un Quatrième Salut Georges Merci pour ton phénom Ouais Ça fait un accord Ça fait Moutidong Ok Ok Comme dirait Lilou Yes Ah mais non Mais tout est Tout est fragmenté C'est tellement stylé Dernier fragment C'est vraiment là On a récupéré du pouvoir Voilà Possible Il fallait passer par là Oh Avec Évidemment Le retour du renard Kiwi Mon ami La petite voyageuse A réussi à se frayer Un chemin jusqu'au nord Jusqu'au nord Tu n'as pas froid C'est carrément Même moi Je peux ressentir Cette fraîcheur À travers la forêt Peut-être les humains Ont-ils vraiment Le sang très chaud Bah disons que Nous Les iraniens En tout cas Tu fais Chatoyer l'air Depuis ton arrivée Bah ouais On me le dit souvent Tu sais quoi Cela me rappelle les étoiles Du toit du monde Là où l'air Est vif Éclair Et où les tempêtes N'éclatent jamais Une clé dans la glace Afin d'à nouveau Briser la glace Va à l'ouest Mais Je le suis tout le temps Dans ma vie Va au nord Non Mais évite de mourir gelé Ah bah ça Tu sais quoi Ça me paraissait Ça comme concept Comme tant d'autres créatures Avant toi Ne meurs pas Comme les autres Fais ça Parce que C'est Chouette Oula Oula Alors Ouest Nord Il me semble que Les piquets Ce sont des métaphores De la joie de vivre Et pas que Non C'est totalement ça La fluidité du gameplay Est super stylée Et on change de région Le toit du monde Ah non On a juste dépassé les nuages Ici Quoi Nord Ouest Musique d'aller à l'ouest Oh Vue Musique qui revient Vue Regardez C'est tellement stylé Mon gars Largage Boum Ah non Excusez-moi Avec plaisir Là c'est le dernier temple On aura le dernier fragment Pour combattre le néant Et on saura le fin Maud histoire ici Dans ce temple Attention Attention Largage Ah Chuuu Ya Broquetir Pour ceux qui Parlaient 1% du tchat Qui s'en est avant De 2015 Monsieur Tout gelé Ok Ok Voilà T'es trop sombre Pour aller voir quoi que ce soit Ok Donc il faut allumer les lumières Pour En éclairant On doit pouvoir accéder à tout le reste Quoi Ok Lumière Lumière Voilà Alors ça c'est ok Du coup en passant là en face On doit pouvoir bénéficier d'une vision aérienne Au commencement était la rêveuse Assoupie dans le froid Éternité Elle rêva de tout ce qui est Elle rêva d'un voile Et derrière ce voile Elle rêva du créateur Et du monde façonné à l'image D'un souvenir de son foyer Le créateur dansa à travers le monde Il y souffla les nuages Et il y chanta le soleil et la lune Afin de leur donner corps Alors qu'il dansait entre les nuages Il exécuta quatre pas Et c'est ainsi qu'il créa les terres du nord De l'ouest Du sud Et de l'est Ensuite il forma des montagnes Et remplit les mers avec l'eau des nuages Et de l'humus et de l'eau Il façonna les animaux Afin que la terre et la mer prennent vie De poussière d'étoiles et d'éternité Il créa les dieux Afin qu'il parcourt Les terres Et qu'il veille sur le monde Ok Ok Là c'est la sortie Et là c'est loin Donc c'est en face Il y a un côté rime Je ne l'ai pas fait rime Donc je ne peux pas te dire Mais En effet c'est pas le premier commentaire Que je vois en ce sens C'est immense Moi ça me fait plutôt la pensée Au temps plastique Dans Alien vs Predator Mais ok aussi C'est très politique aussi Enfin bref J'ai très bien compris Oh attends Ok Ok Non Faut tout éclairer Il y a un ordre Oui Laissez moi vivre Ma vie de combo Si je veux J'ai l'impression qu'il y a un ordre Ah T'as vu Si Ah ah Tu n'essaierais pas A te me donner Des scintes Ok Alors du coup Ok C'est en face du coup Il y a folle Patience Qu'est-ce que c'est là Deuxième là Voilà Troisième ici Et ouais mon gars Très bien Et c'est marrant Parce qu'il n'y a pas d'interaction Avec l'entourage Le portrait d'entrée Est bloqué par la possible Par la glace Impossible de quitter Cet endroit En fait Ce que je vois hyper stylé C'est qu'il y a une élégance Dans la narration Et Pas une surabondance J'aime beaucoup La explicité Ouais il se casse bien la tête Les architectes Il ne fallait pas avoir envie De se servir un café Ok Ok Le petit laser Ok Ça c'est ok Ok Pour l'in On va activer ça La lumière monte Et grimpe Et continue Son ascension De pilier en pilier Ça c'est ok Bah du coup On escalate Il doit y avoir probablement Un autre mécanisme enclenché Là C'est parfait Nouveau pilier Nouvelle lumière Ça c'est super C'est Pardon Excusez-moi Je me répète Mais parce que J'aime bien dire Quand des choses sont cool Les gens se racontent En oiseaux En oiseaux de nuit En l'occurrence Ok En fait Oui C'est exactement ça Ce jeu est une leçon De lâcher prise Et Ça pourrait s'apparenter Pour les Pour les gens qui Qui ont du mal Ça pourrait s'apparenter A un couloir Mais Il y a tout ce qu'il faut De De narratif Et d'immersif Et aussi D'interaction Il n'y a pas besoin De en faire des caisses En fait C'est valable Dans plein de domaines Ah 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 Oh ah Vous avez vu Vous avez vu Vous avez vu Ok Très bien Nouveau schéma Allez je vais encore tomber Très bien Très bien Regardez Là il y a la porte à droite Là Ici Ok c'était le truc Là ici nous avions Les carrés Ou les anges Si vous préférez Avec un schéma d'activation Et là Et pour activer Le code Il y avait à suivre Ici Un Un cheminement Lumine Et là Nous avons un nouveau code Avec Voilà Le premier doit être là Je rentre par là Deux Et le troisième Il est ici Trois Voilà Très bien Oh c'est beau Dieu Ok Très bien Juste d'ailleurs Pour voir Bison Ok Ça c'est ok Quel pouvoir Continuer par la toile C'est fascinant C'est vraiment fascinant J'ai l'impression d'avoir vu Certaines séquences De Soul River En fait Ainsi il ne reste Plus que nous deux À présent Oh c'est tellement triste C'est tellement triste mon gars Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il y a Ils ont dû se réunir ici Pour Ils ont dû se réunir ici Pour se protéger Après ça m'a le passé Mais Soul River Soul River Le vrai bail Soul River Incroyable Après c'était un peu tarabiscoté Notamment Lorsqu'il fallait que tu utilises Les éléments Dans ton arme Pour activer des mécanismes Et que tu changes d'élément En fonction Des énigmes En face Non Ou juste que la porte ne s'ouvre pas Lorsque le créateur Créa le monde Il réveillait les dieux Pour qu'ils en prennent soin Tout d'abord s'avança le veilleur du voile Nageant Haut dans les cieux Un puissant gardien Contre l'illimité noir et froid Chantant éternellement Des chants apaisants La grande rêveuse Afin d'éviter Qu'elle ne se réveille De son rêve De notre monde Oui enfin Qu'en t'empêche Quelqu'un de se réveiller C'est pas très gentil quand même On n'est pas passé par là Ah ben non On n'a rien fait là Ah ouais Ah ouais non Mais c'est la première fois Aïe Mais tombé Si si Elle était fermée Mais discrètement Elle s'est ouverte Je ne sais pas trop Ici Ah voilà Normalement tu peux voir Qui t'a Qui t'a Sob ailleurs Petit message Je pense À son intention Il fera très plaisir Ok Et la petite porte Dérobée Super Examiné Lorsque nous nous Nos âmes rejoignent L'éternité Dont elles sont Ici Nos âmes sont des étoiles Que le créateur a prises Pour les placer dans le cœur Ainsi donc De l'éternité Pour chaque enfant Qui naît Une nouvelle étoile Descend dans son corps Pour le remplir De lumière éternelle C'est dur Ceci dure Jusqu'à la mort Du corps Et à son retour A la poussière L'étoile s'envole Alors à nouveau Dans les cieux Par-delà le voile Pour rêver Lorsque les dieux Nous ont quittés Ils sont partis Parmi les étoiles Pour y chercher Une nouvelle demeure Et lorsqu'ils l'auront trouvée Là-bas Également Nous renaît Le pire Et voilà Et on traverse Le pont Qu'on a créé Qu'on su imaginer Tout à l'heure Ok Oh et la fameuse lumière Qu'on a créée De l'autre côté Au départ Ici La lumière originelle Stylé Ok Attention Attention Youhou Ok Oh le dernier fragment Ça va tellement être beau Ça va tellement être beau Mais regardez Alors T'es tellement C'est tellement beau L'aurore boréale Et tout ça Vous savez comment c'est beau C'est vraiment super Approche petite championne Je ne risque pas De débouriffer les clous Je suis le veilleur du voile Je prends soin De ce monde Depuis l'éternité J'ai passé bien des années À essayer de refermer Les failles Qui menacent le monde Et aujourd'hui Privé de la foi Des tiens Mes pouvoirs On presque Dispare Il ne reste pas grand chose Du premier rêve De la grande rêveuse Le rêve Que nous appelons Notre monde Savais-tu Que le créateur Était issu Du premier rêve Sa seule faiblesse Était son attachement Pour les tiens Petites humaines Pour vous créer Il a lié son cœur Au vôtre Mais le vide C'est petit à petit Installé Dans vos cœurs Choqué par le vide Qui s'était mis À hanter Le créateur Décida d'extirper Le néant De son propre cœur Mais le temps Change bien des choses Et une nouvelle Petite championne Se tient aujourd'hui Devant moi Et une humaine De surcroît Écoute-moi À présent Championne Car ce seront Mes dernières paroles Il s'agit Du dernier Des trois fragments Que Kara Confia à nos soins Il ne te reste plus Qu'une dernière étape À présent Rapporte les trois fragments Au phare Tout au sud Là où les tiens Ont établi leur campement Il t'indiquera Ta prochaine étape Toute réponse Désormais Sur tes épaules Petite championne Je sens un truc Super stylé Et en même temps Super triste Et super beau Et super stylé Ah non Mais c'est super beau Petit feu d'artifice Qu'est-ce que ça Non mais il y a Quelques petites fautes D'oeuvres dans les textes Parfois quand Je trad Mais c'est C'est rien Le néant Arrive Ok Ouais il est En fait il y a quand même Un Il y a quand même Comment dirais-je Un chara design Très identifié A tout ça Un chara design Qui est très identifiable Pardon De m'émerveiller Je suis totalement client Ce genre de truc Bien sûr Le tout a duré Ouais mais il pourrait être fait En 2025 Qu'il n'aurait rien besoin de plus En fait C'est mieux si je sors C'est mieux si je sors des nuages En fait Parce que je ne vois pas Je ne vois pas de lumière Je me la raconte Ah si Lumière Tout droit Non Non la tour ici C'est celle-là Non Non Aïe 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 On a tout le monde, on a Daina, on a John et Irina. Et le vieux, on ne l'a pas croisé, le vieux, hein ? Pardon. C'est à nouveau ? Oh, que tout va bien, mon enfant ? Tout ceci est étrangement similaire au texte que j'ai traduit. Le phare a émis un rayon brillant. Au moins, nous n'allons pas avoir droit à une autre dislocation. Comment aurions-nous pu l'appeler ? L'encore plus grande dislocation ? Nous n'allons pas faire d'allégorie politique. Je ne pense pas que ton pèlerinage s'arrêtera là, je le crains, même si tu es déjà allé bien plus loin que tous les autres devant toi. Quoique tu dois affronter au terme de ton périple, je suis convaincu que tu ne reviendras saine et sauve avec tout un tas de nouvelles passionnantes. Tu as tant découvert, tant de choses que je n'aurais jamais rêvé de comprendre sur les anciens et sur notre passé. Pursue ta route à présent, découvre ce qui se trouve au bout de ce rayon de lumière. Ehok, je t'en prie, sois prudente. Oui, en fait, j'avais prévu de l'être, sache-le. Enfin, sans vouloir paraître. Voilà. Il faut que j'aille... Ah bah si. Les petits bellements. Ok. Je ne vais pas me prendre un tir de laser là. Je ne vais pas... Il y a un truc flippant. Il y a un truc méga flippant là-dedans. Et paf ! Zst ! Ok. L'hôtel du Créateur. Je crois que c'est trouvé la destination. Il est bien caché. Très très bien caché. Ah, on est chez le néant. Je crois que tu pouvais le garder dans la main, en fait, sans vouloir paraître au psychuaire. Oh non. ... 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 As-tu compris, Oak ? Je ne suis qu'un souvenir de ce que j'ai pu être. Et à présent que j'ai quitté la lanterne, je ne tarderai pas à m'estomper. C'est-à-dire que depuis le début, c'était donc Kara qui, en effet, comme disait en introduction, qui guidait, c'était à l'ombre de Kara, au sens littéral. Je ne pourrais m'adresser à toi qu'ici et maintenant, impossible de faire marche arrière. Tu dois bien comprendre qu'ils n'auront pas d'autre chance. Le peuple du ciel a fermé son cœur au néant. Mais cela n'a pas suffi. Il a quasiment réussi à se libérer de sa prison. Nous ne pourrons pas l'empêcher de dévorer notre monde, pas sans toi. Tu es en mesure de mettre un terme à ce qui a commencé il y a si longtemps de cela. Je suis désolé, il y a tant de choses que je voudrais te dire. Tant de choses que je voudrais te demander. Mais nous vends, nous n'avons pas le temps. Ce ne sera pas à moi de faire les derniers pas. C'est à toi qu'incombre cette tâche désormais. Car la seule chose qui compte, c'est ce que tu es vraiment. Cette porte mène à un royaume situé entre notre monde et l'éternité. Et c'est là que tu trouveras le néant. Tu dois finir ce que le Créateur a commencé et rassembler ce qui a été brisé. Je sais que tu peux le faire, Hock. Je crains que le moment ne soit venu de te dire au revoir. Je veillerai sur toi avec toute la force qu'il me reste. Je crois en toi. Elle fait à jamais partie de moi. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Le néant est en face. On va probablement se retrouver dans l'espace qu'on a rêvé, qu'on a imaginé. Il va apparaître en face pour faire obscurité. Il va apparaître en face pour se retrouver dans l'espace qu'on a rêvé, qu'on a rêvé. Il va apparaître en face pour se retrouver dans l'espace qu'on a rêvé. Il va apporter la lumière au néant. Et non pas détruire le néant comme il aurait été le cas dans 99% des univers ou des licences. ou des aventures, ou juste c'est un affrontement entre le bien et le mal. Non. Là, c'est surtout le choix de l'équilibre, de la sérénité, de la paix entre les forces. avec un sens de sacrifice. Vraiment magnifique. accessible, mais pas simpliste. Ouvert, mais pas bordélique. un univers vraiment prenant. Et quelque chose de... Je ne vais pas l'engager, mais très identifié au niveau graphique, au niveau sonore. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour quelque chose d'assez épuré, pour privilégier la narration. Et il y a certaines choses auxquelles on s'attend. Par exemple, un affrontement. Typiquement, à la fin, on imagine typiquement un affrontement entre entre Oak et le néant. Alors déjà, le choix de l'équilibre, il est très très chouette. Mais ça, c'est plus les goûts et les couleurs. Mais en plus de ça, on n'a pas du séquentiel à l'infini. Avec genre des patterns à mémoriser pour affronter ce qui doit l'être. Très chouette. Très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada